Madame, Monsieur, rebonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Je vous retrouve pour Soir d'Info. La suite, nous recevons ce soir Madame Fatou Ndiaye Blandin-Djoup. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vice-coordinatrice de la plateforme Avenir Sénégal Binybog, avec vous, je le disais tantôt, pour parler de l'actualité politico-judiciaire. D'abord, votre réaction sur cette journée épique à Ziguinchor, ces tensions notées, ces heurts qui ont éclaté entre manifestants, des partisans d'Ousmane Soukou et les forces de l'ordre. Comment appréciez-vous toute cette situation malheureuse ? Effectivement, on va d'abord commencer par s'incliner devant le décès du policier qui a perdu la vie, semble-t-il, au cours de ces événements. C'est un accident causé par un char qui reculait. Tout à fait. Voilà. Et dire qu'il y a une trentaine de blessés, parce qu'on oublie souvent les blessés. Et quand on compte les décès et dans les événements, on compte ce qui décède tout de suite et on oublie les blessés graves et les suites. On oublie aussi les blessés psychologiques. Un décès, c'est tout aussi grave. Non, les blessés graves qui surviennent après. Après. On arrête le décompte le jour ou les jours qui suivent. Et souvent, il y a des blessés qui gardent des séquelles physiques, des séquelles psychologiques tout aussi graves. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Et pour dire que par rapport à ces événements, on s'attendait quand même à ce que les choses se passent de manière compliquée. Pourquoi ? Parce que les autres fois, Kaos Manzongo avait bien voulu aller répondre. Un accueil... Enfin, il lui a été réservé la boucérisation de son quartier pendant des jours avant et des jours après. Il lui a été réservé un circuit imposé pour y aller. Il lui a été réservé, au retour même de l'audience, le fait d'être aspergé, son véhicule cassé, vandalisé par des forces de défense, avec un liquide aspergé directement sur sa personne, du jamais vu dans le Sénégal. Il lui a été aussi réservé, au cours du procès, la non-acceptation de son certificat médical. Des juges très promptes à aller en appel sans respecter les délais. Et tout un tas de conditions qui fait qu'aujourd'hui, ce dossier ne respecte pas les procédures normales réservées à un conflit qui oppose un citoyen à un autre. Parce que que ce soit le procès de Mambényan, que ce soit le procès de Agissa, le dénominateur commun, c'est dès lors qu'Ousmane Sonko est impliqué, tout ce qui se passe avec le procès. Et c'est ça qui amène aujourd'hui une espèce d'anticipation par rapport à ce qui pourrait arriver et qui va loin. On va essayer d'être factuel, si vous le permettez, Mme Fatundia et Blondin. Vous parliez tout à l'heure du procès en appel contre Mambényan. Mais aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé à Ziegachan, on peut s'arrêter là-dessus. Parce que c'est grave, dans la mesure où il y a eu mort d'hommes et plusieurs blessés, vous le rappelez. Comment on en est arrivé là ? Je rappelle tout de même qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de prise de corps. Alors, on est encore loin de tout ça. Si, ça faisait partie du verdict. De ? Enfin, ça faisait partie du package pour aller en procès. Quel package ? C'est-à-dire que ce procès criminel, de ce que j'ai entendu, je ne suis pas spécialiste. C'est une possibilité, l'ordonnance de prise de corps. Je ne suis pas spécialiste. Oui, mais justement, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas eu, encore une fois, une ordonnance de prise de corps. Ça, c'est le président... Alors, pourquoi des blindés ? Parce que, justement, c'est la question que... C'est là où je voulais répondre. Voilà, alors, pourquoi des blindés à Dakar ? Comment on en est arrivé à cette situation ? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi Dakar s'attendait à être bunkérisé si Ousmane Sonko était là ? Ce n'est pas que les partisans de PASSEF. Tout, je viens de discuter avec une personne qui travaille ici, qui se pose la question, comment elle va rentrer ? Et pourtant, ça se passe à Ziguinchor. Donc, on a créé une situation spécifique dès lors qu'Ousmane Sonko est dans une affaire. Et pour éviter les troubles à l'ordre public, vous pensez que dans un pays normal, on ne peut pas avoir un dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité ? La normalité à un pays normal, parce que le pays normal, ce n'est pas en bout de chaîne qu'il faut chercher la normalité. C'est bien avant. Un pays normal, quand on instruit un dossier, le procureur, on ne vient pas parler du procureur qui rentre dans un PV, qui a des images qui ne font pas partie de l'affaire et qui sont subrepticement introduites dans l'affaire de manière à manipuler les gens. Dans un pays normal, quand il y a 14 morts, on mène une enquête de bout en bout. Dans un pays normal, on ne prend pas quelqu'un qui a été impliqué dans la phase d'instruction pour venir être dans le processus en appel. Dans un pays normal, les magistrats, on peut dire que ce magistrat-là, ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, parce qu'il est au service du citoyen. Parce qu'aujourd'hui, quand un journaliste fait quelque chose et on estime que ce n'est pas normal, on l'embrigade. Mais quand un magistrat, un juge, se trompe, est-ce qu'on va le chercher ? Et donc, ce monsieur-là, on ne peut même pas dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est un pays normal ? Dans un pays normal, on n'interdit pas... Qui est responsable de la situation aujourd'hui ? Eh bien, celui à qui... À Zidia Chor, principalement, parce que c'est ça l'actualité aujourd'hui. Non, 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 il ne peut pas décorréler l'histoire. Non, il ne faut pas faire semblant de faire comme si cette affaire-là a commencé le 15 mai 2023. Ce qui n'est pas le cas, tout à fait. Cette affaire a commencé en 2021. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2021. Et celui qui analyse et qui veut faire fi de tout ça... Donc, à chaque manifestation, qu'il y ait des morts, pour vous, ça fait partie aussi de la normalité ? On ne dit pas ça. Oui. On ne dit que ceux à qui on a confié le pays sont chargés de mener les process normalement. Parce qu'on parle de l'histoire de... Et ce qui n'est pas le cas, selon vous. Ce qui n'est pas le cas. Il s'est passé 15 jours d'échauffourer à deux pattes chez vous. On montrait des chants et des danses sur vos chaînes de télévision. Lesquelles chaînes ? Qu'est-ce qui s'est passé à Angor ? Alors, attention à ce que vous dites. Parce que, bon, vous avez en face de vous un présentateur de JT. Et je peux vous assurer qu'on a passé toutes les informations dans le journal. Eh bien, nous, je vais vous dire qu'en 2023, je veux bien que, comme en 1950, on attend 20 heures pour avoir des infos. C'est une façon de faire. Mais aujourd'hui, moi, je vis l'info en temps réel. Je n'attends pas le 20 heures pour l'avoir. Mais comme tous les Sénégalais, chère madame. Et donc, je suis intéressée, quand une chaîne est animée par des gens assermentés, qui ont de la déontologie, de savoir ce qui s'y passe. Parce qu'il me semble que c'est la source fiable. Si ces gens-là veulent attendre 20 heures pour le faire, je dis qu'ils ne sont pas dans le timing du Sénégal d'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que je suis tenté de faire ? Je suis tenté d'appeler les gens qui habitent dans la zone pour corroborer ce que je vois dans les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas. Et je dis que ce n'est pas normal dans un pays que cela se passe comme ça. Et pourquoi ça s'est passé ? L'information est traitée en toute responsabilité. L'information est traitée en toute responsabilité. On ne va pas virer sur ce terrain-là parce que ce n'est pas le sujet. Mais si, c'est ça le problème. Pourquoi les gens subliment ? Pourquoi les gens anticipent ? Parce que nous avons l'impression que les voix autorisées, les canaux autorisés, ne jouent pas le jeu par rapport à ce que le peuple attend. Vous faites allusion à qui ? Non. Par exemple, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, l'État est interpellé. Vous n'êtes qu'un canal d'information. Ce n'est pas vous qui créez l'information. Mais moi je pense que quand un pays en est à cet état-là, est-ce qu'il n'est pas important qu'il y ait une communication officielle de la part de ceux qui nous gouvernent ? Moi je le pense. Communication officielle allant dans quel sens ? Peu importe. Sur ce qui s'est passé à Angor par exemple, puisque vous parlez de ce sujet-là. Ben oui, ce qui s'est passé à Angor. Il a fallu qu'il y ait mort d'une jeune fille que les gens avaient vue partout dans les réseaux sociaux pour qu'on reçoive les gens d'Angor. Et que tout le monde se disait, mais pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe là-bas ? Jusqu'à ce que même des journalistes expliquent qu'ils ne pouvaient pas atteindre, qu'ils étaient bloqués. Vous pensez que c'est normal dans un pays ? Et vous pensez qu'on n'a pas suffisamment parlé de l'affaire de l'or ? Ah non. Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment parlé de ça ? Alors on ne vous entend plus. Est-ce que vous maîtrisez toute la sensibilité ? Alors on ne vous entend plus. En politique qui aspire à gouverner ce pays, chère madame, sans vous faire la leçon, mais est-ce que vous connaissez vraiment toute la sensibilité de la question foncière ? J'allais même dire de la bombe foncière dans ce pays. Celui qui en a très bien parlé et qui ne l'a pas du tout réglé, c'est le président de la République. C'est-à-dire ? Il a dit lui-même, parmi les questions qui me reviennent, la question foncière est la plus récurrente et la plus grave. Ensuite, il y a eu une commission qui a été créée pour étudier ce problème. Ces résultats sont où ? Dans les tiroirs. Donc, celui qui est inconscient, ce n'est pas ceux qui vont venir au pouvoir s'il faut chercher de l'inconscience. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Par contre, on sait. On sait ce qui va se passer demain. Cette situation va aller crescendo. Pourquoi ? Parce que nous avons une démographie galopante. Quand je dis cela, est-ce que je peux me reformuler ? Non, mais c'est juste pour préciser. Non, mais je veux préciser ma pensée quand je dis... Parce qu'aujourd'hui, la réalité... Vous ne pouvez pas raconter mes rêves. Mais pas du tout. Non, mais je veux juste pour ne pas délirer et parler dans l'abstrait. Je pense qu'on ne doit pas, sur la question foncière, dans ce pays-là, très honnêtement, on ne doit pas faire de la politique avec. Je ne parlais pas de la question foncière. Je parlais de ceux qui doivent régler la question foncière aujourd'hui et ceux qu'on juge, est-ce qu'ils sont assez responsables pour le faire demain ? Soyons précis. Je dis qu'on ne peut pas préjuger de ceux qui vont venir, est-ce qu'ils en sont capables ou pas ? Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tenter, ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais je dis que ce qui est fait, visiblement, les résultats sont loin d'être... On est loin du compte. Et c'est de ça que je parle. Et que la question aille jusqu'à la table. Parce que je suis de Mour, alors si vous voulez parler de la question foncière, on sait de quoi il s'agit. Et que la question aille jusque devant la... d'aille dans le bureau du président de la République, tout ça, c'est des questions qu'on peut aussi se poser, puisqu'il y avait peut-être beaucoup d'autres autorités qui pouvaient s'occuper de cette question-là. On va revenir quand même sur ce qui, aujourd'hui, est le fil rouge de l'actualité et qui est parti pour le rester dans les mois à venir. Aujourd'hui, il y a une tension dans ce pays-là. Quelle est la responsabilité de tout un chacun ? Parce qu'on est à dix mois de l'élection présidentielle. Dix mois, ce n'est pas dix jours. Comment, aujourd'hui, arrêter cette spirale négative ? En disant, non, je ne suis pas candidat pour un troisième mandat. Vous ? En disant non, parce que moi, je n'ai aucun mandat. Oui. Donc, il ne s'agit pas de moi. Oui. Quand on dira cela, vous verrez que tout... Vous parlez de qui ? Parce que le président de la République... Bien sûr. Oui. Bien sûr. Dites-le pour que vous sachiez. Répétez, répétez. Il faut qu'il répète en 2023 ce qu'il nous a dit en 2016 et qu'il nous a répété urbi et orbi partout, à l'intérieur, en faisant des métaphores dans la religion, en tout. Qu'il répète qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à un point où tout ce qui se passe, on voit dans l'arrière-plan, c'est pas seulement le conflit entre personnes. C'est pas seulement F24 qui demande. C'est de se dire, tout ce que nous avons ou vivons comme difficulté, il y a un point commun. Quand on a discuté dans F24, il y a beaucoup de choses. Il y a les prisonniers. Mais qu'est-ce qui amène des centaines de prisonniers dans un seul parti ? On n'a jamais vu ça au Sénégal. Il y a d'autres faits. Des gens, le code modifié, électeurs, citoyens, électeurs, qu'est-ce qui amène tout ça ? Voilà, des gens qui ont eu, comme Khalifa, qui ont eu des condamnations, qui traînent encore. On ne sait pas jusqu'où ça va. D'autres personnes sur qui, comme Détier et tout ça, on ne sait pas à quelle sauce ils vont être mangés. D'autres personnes qui, peut-être, n'ont rien, mais le parrainage, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Il y a une incertitude totale sur le Sénégal de Devers avec quelqu'un qui tient la main pour mettre le fonds aux poudres ou mettre de l'eau et arrêter l'incendie. Le cadre pour discuter de tout ça, n'est-ce pas le dialogue appelé par le président de la République ? Alors, le dialogue, il pose problème aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour parler, il faudrait que moi, je vous connaisse. D'abord, peut-être que si je ne sais rien de vous et que vous me demandez à ce qu'on parle, je vais venir et avoir une présomption d'honnêteté et de capacité. et que ce que nous aurons conclu va être effectivement appliqué. Mais si ce cadre-là a été dévié deux fois, la troisième fois, ça pose problème. Donc, on ne peut pas dialoguer. On en est là. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal où on ne sait plus dialoguer. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a brisé ce précieux qu'il a réduit à sa plus simple expression. Et par conséquent. Parce qu'en 2021. Et par conséquent. Je prends, par exemple, en 2021. Alors, on va essayer d'aller vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais franchement, j'aimerais qu'on soit concret sur le dialogue parce que c'est quand même extraordinaire. Même ce qui s'est passé, vous parliez d'Ungor tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire qu'on ne puisse plus dialoguer dans ce pays-là. Mais écoutez, à Angor, à quel moment on a voulu dialoguer ? On est venu amener du matériel pour construire alors qu'on avait commencé à discuter. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, tout a viré. C'est parti en vrille. Alors, qui est-ce qui doit dialoguer ? Tout le monde. On ne sait plus dialoguer. Tout le monde et surtout les politiques. Surtout et vous les politiques. Parce que dans ce pays-là, il y en a que la politique n'intéresse pas, qui ont envie de se lever, d'aller à la mosquée, à l'église, de manger le riz et de vivre normalement. Je veux bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous prenez un otage ? Je veux bien. La preuve, c'est que vous, quand vous allez informer, on vous lance des gaz lacrymogènes, on vous dit les journalistes, arrêtez-les. Mais alors, honnêtement, intellectuellement, il est irrecevable de dire que ce pays, c'est l'opposition qui fait et qui défait. Ce n'est pas mon propos. Mais c'est ce que vous dites. Pas du tout. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui est responsable, qui est payé des milliards, et qui est payé des milliards, qui a fait ce qu'il veut, qui met des dossiers sous le coude, qui met les dossiers du Covid sous le coude, et qui accélère d'autres dossiers. Celui-là est responsable de ce qui se passe dans ce pays, du manque de confiance à l'enjustice. Parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas du tout instruits, alors que ce sont les milliards des Sénégalais, y compris des personnes vulnérables. Alors, pas de dialogue, pas de dialogue, le Conseil constitutionnel l'en plus. Ce n'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que vous pensez du Conseil constitutionnel ? Pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance au Conseil constitutionnel ? Mais parce que, parce que, M. Makissal nous a dit que ce Conseil constitutionnel avait déjà statué sur le sujet. Non, je suis désolé. Le Conseil, c'est un évropage. Ce sont des gens dotés d'une grande expertise juridique. Alors, vous voulez la paix, mais, ça me dit qu'au, la parole donnée, vous voulez qu'on laisse tomber, qu'on le sacrifie à l'hôtel de la paix ? Ça ne peut pas marcher. C'est ce que vous venez de dire. Mais la paix, on ne pourrait, on ne saurait... La paix ne vaut-elle pas tous les sacrifices ? Parce que c'est là la confiance. Quand vous me dites quelque chose et que je vous crois, ici, chez nous, on n'avait pas besoin de signer. Oui. On n'avait pas besoin d'un arbitre. Quand celui qui a écrit la constitution et celui à qui c'est destiné vienne partout nous rassurer et nous font même adopter un projet de société, il n'y avait pas de problème de dialogue. Vous n'allez pas dialoguer. Au nom de la paix, nous avions accepté. Oui. Quand ils reviennent sur leur parole et vont juger et vont chercher d'autres personnes et leur dire ce que j'avais dit, je veux m'en sortir. Trouvez-moi les subterfuges pour aller raconter autre chose aux Sénégalais. Oui. Dernière question sur la journée. Respectez votre parole, on vous fera confiance et nous viendrons au dialogue. Alors. Respectez d'abord votre parole, il y aura la confiance et il y aura le dialogue. Sans cela, nous estimons qu'il n'y a pas les conditions. Ce n'est pas le dialogue le problème. Oui. C'est les conditions du dialogue qui ne sont pas en place. Qui ne sont pas réunies. Ceci dit, il n'y a pas de dialogue parce qu'aussi, on se parle, je dis, je veux dialoguer. Oui. Vous pensez que ça, c'est un dialogue ? Alors, dernière question sur la journée de demain, à quoi peut-on s'attendre et quel appel à la paix lancez-vous ? Non, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que la situation est suffisamment compliquée pour nous. C'est à fait. Parce qu'à partir du moment où dans un dossier... C'est qui nous ? Pour tous les Sénégalais. Oui. Et plus particulièrement les gens des Yéhu Askanoui qui sont avec Ousmane Sonko dans cette affaire. Mais pardonnez-moi, vu le contexte, faire une dichotomie entre les Sénégalais d'un bord et d'un autre, est-ce que ce n'est pas aussi créer votre problème ? La preuve, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi. La preuve, c'est que nous sommes deux. Moi, je vous apporte la contradiction. Je fais mon travail. Ça s'appelle faire mon travail. Je fais mon travail, je vous apporte la contradiction. Voilà, donc laissez-moi faire mon travail aussi. Allez-y, allez-y. Voilà. Mais votre travail, c'est pas de disperser le peuple aussi. Ah non, je ne distingue pas le peuple. C'est parce que quand je dis que le problème qu'on a, c'est que c'est dans le fond. Vous savez, on n'a pas des problèmes superficiels. Quand un tribunal refuse un certificat médical, on a un problème. Quand un dossier est amené à la criminelle alors qu'il y a un certificat médical qui disculpe la personne, il y a des propos quand même qui peuvent être interprétés de manière à disculpter la personne. Et ces personnes-là, on ne les cite même pas comme témoins pour venir travailler. À partir du moment où il y a tout un domaine et on le met dans un système où on est sûr que le résultat est qu'il est comme ça. Et entre-temps, on chamboule la magistrature pour baliser. Et vous dites maintenant, faites la paix. Le judiciaire est inféredi à l'exécutif. Exactement. C'est pas moi qui le dis. C'est votre propos. Je répète les propos de Macky Sall, opposant. Et depuis qu'il est venu, je ne vois rien qu'il est posé concrètement pour casser son diagnostic d'avant 2012. On va vers un procès éventuel. Demain, encore une fois, je répète ma question, quel est l'appel à la paix que vous lancez ? Parce que, est-ce que, quand même, vous trouvez normal que dans un pays, quand il y a un procès, tout s'arrête ? Oui, mais je ne sais pas, chérif, vous ne savez pas que je vous appelle chérif ? Allez-y, vous pouvez. Voilà, parce que c'est lui avec qui je parle beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez, les gens voient les colonnes de gendarmes qui arrivent le samedi, le dimanche, quand il y a un procès ? Et vous leur dites maintenant « Allez faire la paix ». C'est le lundi, hein ? Le week-end, les gens les voient traverser, venir des pièces et je ne sais pas où et rallier Dakar. Donc, eux, ils préparent la guerre. C'est trop dire quand même. Ils préparent la guerre. C'est trop dire. Alors, quand ils viennent, ils ne me trouvent pas moi. Cette escalade verbale n'arrange pas les choses. Ah non, ce n'est pas de l'escalade verbale. Mais de quelle guerre ? Vous savez, on a vécu dans beaucoup de pays. Oui. On a remplacé les médiateurs par la police. C'est ça, le problème du Sénégal. Alors ? Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec une question qui est une question pratiquement civile. C'est-à-dire que la gendarmerie, la police agit avant que les médiateurs ne viennent discuter. Mais parce qu'ils sont dans le renseignement et vous le savez mieux que moi, Mme Fatou Ndiaye-Blondin, le dispositif sécuritaire monte en gamme en fonction de la menace que vous ne savez pas, que moi, je ne sais pas non plus. Et alors, ça vous donne le droit de venir banquériser un quartier, empêcher les gens de sortir sans document juridique. ça donne le droit. Est-ce que c'est ça le Sénégal dont on rêve ? Non ! Parfait. Pour avoir du droit, il faut commencer par la vérité. La vérité des faits, c'est le comportement du régime de Makissal dès lors qu'il s'agit d'un opposant à plus forte raison dès lors qu'il s'agit d'Ousmane Sonko. Et c'est ça qui amène un peu ce climat de tension qu'on ne peut nier, qu'on déplore. Absolument. Qu'on déplore. Absolument. Mais c'est à lui... Et des Sénégalais subissent. Mais c'est à lui... Des Sénégalais qui ne sont pas intéressés par la politique. Mais c'est à lui... C'est à lui de faire moins de danse, moins de chant et de s'occuper des vrais problèmes des Sénégalais et de désamorcer la bombe au lieu d'acheter les gens, d'acheter des lutteurs, d'acheter des danseurs, d'acheter des chanteurs. Ce n'est pas ça le Sénégal. Le Sénégal, c'est des populations qui ont besoin de santé, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de sécurité. Et c'est ça. Vous n'allez pas vraiment ce soir lancer un appel à la paix au local ? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai dit poser les jalons d'une vérité pour qu'on puisse parler de dialogue parce que tôt ou tard on arrivera au dialogue et on espère que ce ne sera pas tard. Nous sommes dans un îlot de stabilité, dans un cercle de feu. Est-ce que vous projetez cette image-là ? Mais c'est ça le problème. Si jamais le feu, Fatou Diaye Blandin, vient de l'intérieur, est-ce que ça ne peut pas être plus grave ? On a été à Abidjan. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette situation, nous devons tous être responsables. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire au Sénégal. Vous n'avez pas le droit de prendre un otage. Je dis vous, pas vous, madame. Je sais. Mais les politiques n'ont pas le droit de prendre un otage. Vous savez ce qui est extraordinaire ? C'est que le Sénégal compte presque autant de prisonniers politiques que les pays où il y a des terroristes et des diadistes. Ça, ça reste à vérifier. Voilà. Ça reste à vérifier. C'est votre propos. Ou est-ce que vous avez vu 300 personnes, des professeurs, des médecins, des syndicalistes et tous ceux qui n'ont fait que s'exprimer avant même de leur mettre une inculpation et même une femme enceinte de 7 mois et demi, on te garde et après, on trouve les conditions pour savoir est-ce qu'on te libère ou pas. Très bien. Au Sénégal, dès qu'aujourd'hui, vous exprimez votre parole, vous allez rejoindre les prisons. Mais non, c'est trop dire. C'est ça le problème. Ce qui veut dire que vous, ce soir, vous pouvez être arrêté. Mais non. Mais bien sûr. Mais non, mais voyons. Il suffit de le vouloir. Mais voyons. Mais quand on est à TFM, on ne connaît pas ce problème. Ah bon ? Ah oui. Mais ce que vous dites est grave. Ah ben oui. Mais ça, ce sont des accusations. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que les autres vivent. Et c'est ça qui, parce que franchement, quand on est de l'opposition, on le vit. Moi, je vais vous le dire, il y a un peu de manipulation quand même, parce qu'aujourd'hui, quand il y a ces blessés dont vous déplorez et ces morts, c'est parce qu'il y a une forte dose de manipulation, aussi bien dans les chaînes traditionnelles, mais aussi, surtout, dans les réseaux sociaux. Vous savez comment les régler ? Vous savez comment les régler ? C'est extrêmement grave, madame. Vous savez comment les régler ? Parce qu'on parle de solution. Comment les régler ? C'est que quand il se passe quelque chose encore, on laisse les journalistes authentiques entrer et filmer. Oui. Ça, ça règle le problème qui fait qu'une personne comme moi va regarder dans les réseaux sociaux. On nous a compris. On n'est pas 20 heures pour nous dire qu'il y a des morts et des blessés. Dites-nous qu'il y a des tensions, dites-nous qu'il y a des problèmes. C'est ça. On nous montre l'Ukraine. Vous pouvez postuler là. On nous montre Nwoma. Merci beaucoup. On nous montre Djibouti. Et on ne voit pas Ngo. Vous pouvez postuler C'est ça le Sénégal. Vous pouvez postuler si vous voulez à la direction des programmes de TFM. Boubendour vous écoute. Merci beaucoup. Non mais c'est quelque chose que je lance. Merci beaucoup Madame Fatou Ndiaye Blondin-Diop, vice-coordonnatrice de la plateforme Avenir Sénégal Bunyou Bugue qui lance un appel à la paix ce soir sur TFM. C'était un immense plaisir de vous recevoir. C'était très intéressant. Merci à vous chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Merci. Merci.